Le collège d'enseignement moyen à l'UCTE de Suy bénéficie désormais du soutien des anciens élèves réunis autour d'un collectif engagé. Ce samedi 19 octobre, unis par une même volonté de solidarité, les membres du collectif ont fait un espoir en offrant des fournitures scolaires aux élèves de l'établissement qui les a formés. Nous sommes venus pour représenter l'ensemble des anciens élèves qui sont éparpillés un peu partout à travers le Sénégal et pour lesquels il était impossible de se déplacer. Et comme nous, nous avons la chance d'être près d'Ussoui, c'est nous qui nous sommes mobilisés pour venir représenter tout le monde. En réalité, l'idée est née par le simple fait que nous, en tant qu'anciens élèves du Sénégal d'Ussoui, nous étions déjà confrontés à des problèmes pour lesquels si on n'avait pas trouvé de solution interne, on n'allait pas nous en sortir. Donc aujourd'hui, Dieu nous a aidés. On a pu avancer jusqu'à atteindre des niveaux qui nous ont permis d'avoir quelque chose pour nos familles mais aussi de mettre quelque chose de côté pour pouvoir venir en aide à certaines personnes. C'est ainsi que nous avons pensé qu'il était nécessaire de nous mobiliser pour essayer de revenir au niveau du CERM où nous étions il y a plus de 20 ans pour voir comment nous pouvons appuyer les élèves qui seront là afin qu'ils puissent au moins un jour aspirer à un avenir radieux. Nous, en tant que membres de l'association, nous sommes pour le moment à peu près une vingtaine. Nous avons décidé de mettre de côté chaque année un montant qui doit nous permettre de pouvoir acheter des fournitures et remettre au CERM DOSUI afin qu'ils puissent distribuer aux élèves les plus méritants mais aussi les élèves nécessiteux. Le message que nous avons à lancer, nous allons le lancer à l'endroit des élèves d'abord pour lesquels nous sommes là aujourd'hui et nous pensons que l'effort que nous sommes en train de faire doit être compris par ces élèves afin qu'ils puissent comprendre qu'à la fin de l'effort, on peut toujours trouver la réussite. Donc, les permettre de croire en eux à travers des exemples. Parce que ceux qu'on les a partagés dans la salle, ils devront comprendre qu'en réalité, nous n'avons pas à nager pour arriver là où nous sommes, mais nous avons souffert. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui ne souffre pas pour arriver à une réussite. Et aussi, nous pouvons lancer un autre message à l'endroit des anciens élèves pour lesquels nous pensons que s'ils reçoivent le message d'aujourd'hui, chacun devrait se rapprocher du comité restreint qui est composé d'à peu près 20 membres actuellement pour voir comment ils peuvent aider aussi et comment ils peuvent contribuer à l'effort qui nous permettrait aussi de revenir pour essayer de fêter encore une fois une fin de générosité comme on l'a fait aujourd'hui. Cette initiative vise à léser les charges financières des familles. Souvent confrontées aux coûts élevés des fournitures scolaires, l'impact de ce type de geste est significatif pour les élèves, mais aussi pour les établissements de son ensemble, a déclaré le principal du CEM, M. Moussa Kouli. Quand on reçoit du matériel et surtout des cahiers pour les enfants, c'est déjà un impact très positif, comme on le dit, parce que ça va avoir un impact sur la performance des élèves. Les élèves, on sait que souvent les enfants ont un problème de fourniture par vraiment les biais des parents qui sont un peu déshérités, mais aussi nous avons un impact de paix sociale à l'école. Un enfant qui a ses fournitures, il y a moins de dégâts dans le côté social. Il sera en paix avec ses professeurs, avec ses camarades et avec l'administration. Donc ceci va résorber ou bien diminuer, soit ne plus avoir de renvoi d'enfants dans les salles de classe. Un sentiment de joie, un sentiment de bonheur. Vraiment, nous n'avons pas les mots. Quand des anciens reviennent de loin pour repenser à leur ancienne école, mais faire un acte pour l'école, c'est déjà un grand sentiment. Mais aussi, moi aussi, c'est quand même une très bonne chose pour moi et pour mon établissement. Et en tant que principal, ce ne sont pas tous les principaux qui vont se ressortir ce genre de dons. Donc quand les anciens viennent, c'est déjà un impact positif pour les élèves et pour le principal aussi. Et ça nous permet de mieux gérer l'école dans ce sens-là. C'est ce qu'on dit le ménagement sur nous. Moi déjà, je suis un ancien d'un établissement. Quand je vois ce geste, je vais quand même travailler pour que je puisse faire autre chose pour mon ancienne école. Et je sais que d'autres aussi en penseront. Il y a aussi les anciens du CEM, quand ils vont apprendre ce geste, ils vont encore rejoindre leurs camarades pour agir dans ce sens-là. Grâce à l'engagement des anciens élèves, les jeunes du CEM à l'incité Diata entamant cette nouvelle année scolaire avec davantage de confiance, nourrissant de plus grands espoirs pour leur avenir.